Rebonsoir à tous, nous sommes de retour pour cette doublette de jeux japonais. Si vous étiez avec nous en direct, vous avez vu qu'on a consacré 45 minutes à Dynasty Warriors 9 Empires. Et puis là on passe sur un tout autre jeu, un jeu cher à nos cœurs. Un jeu que tu as fait découvrir, c'est toi qui a fait beaucoup pour la promotion de Final Fantasy 6 sur Super Famicom. Et là on joue à la version Pixel Remaster qui est disponible depuis quelques jours, uniquement sur PC à l'heure qu'il est. Et oui FF6, ça y est là, je vous mets le son comme ça. Vous profitez des réorchestrations, on va revenir un petit peu sur les spécificités de ce jeu-là, sur son mythe. On se met tout de suite en petit, comme ça vous profitez directement du fameux Pixel Remaster. Alors là Greg, tu as activé... On vient de commencer à jouer, donc je viens de sauver Terra. Et comment ? On est à la partie, tu sais, un peu strat, un peu strat pipo. Où les mocs viennent à la rescousse de Locke, donc le voleur que vous voyez là avec son petit bandana. Et là, écoutez-moi ce thème de boss revisité. C'est magnifique. Il fait mal dis-donc lui. Je ne sais pas qu'il était aussi dur. C'est pas grave. Madag a raison de le préciser, c'est vrai que le jeu est également disponible sur Android et iOS. Là, je parle de version PC, c'est juste pour signifier qu'il n'est pas encore disponible sur console. Et ça, c'est quand même l'anomalie du siècle. Oui, ça me paraît bizarre. S'il y a bien des jeux qui mériteraient d'arriver en version boîte ou en version des maths dans un package, comme il est disponible sur Steam d'ailleurs, c'est bien lui, entre autres. Est-ce qu'il y a moyen, Greg, d'enlever le petit CRT un peu... Alors, si tu veux, je n'ai pas la main là. Ah oui, c'est vrai que là, on est en... Event, c'est le début. C'est le début, donc ça parle beaucoup. Oui, c'était un choix de notre part, simplement pour tester un petit peu ce que ça donnait au Repet. Parce qu'on le découvre un petit peu en même temps que vous là. Et oui, FF6 en français, est-ce que sur GBA, il était en français aussi ? Non, il me semble qu'il était déjà en français sur GBA. Oui. Mais je pense que c'est une version retraduite, celle-ci. Et retraduite, et avec, évidemment, malheureusement, la police des versions Pixel Remaster absolument abominable. Oui, merci N6, sur GBA, il était en français, effectivement. Je me disais bien, parce que c'était Nintendo qui avait assuré l'édition chez nous. Donc c'est pour ça qu'il s'était parlé d'une traduction. Et oui, cette police qui condense les textes à l'écran, qui fait tâche depuis le début. Et ça, on a du mal à le comprendre, parce qu'Arenix n'ait pas mis un petit billet au moins pour exploiter une police qui ait un peu plus d'allure. Alors là, voilà, tu as encore la main. T'as vu, ça rame, hein ? Ouais, c'est peut-être lié à la télé, cela dit, hein ? Alors, vas-y. Alors, attends. Réglage, mode combat, volume... Ah, voilà, affichage graphique, mode standard. Voilà, donc là, forcément, vous n'avez plus l'affichage CRT, mais c'est quand même un peu mieux. Et donc, comme vous l'entendez, voilà, le club des novices, donc c'est ce qui se fait un petit peu office de tuto dans le jeu, mais là, on n'en a pas besoin, on est aguerris. Mais nous ne sommes pas des novices, justement. Alors, pas de mode 7 sur la map, hein ? Non. Une imitation, mais évidemment, il n'y a pas cet effet de profondeur typique. Et là, tu vas rejoindre, donc... T'as vu qu'il y a des petits déplacements en diagonale qui sont assez typiques des Pixels Remaster aussi ? Tout à fait. Alors, tu m'avais demandé tout à l'heure, on répète, s'il y avait un mode x6, non. Tu peux mettre combat rapide, normal ou lent. J'ai mis combat rapide, donc ça se voit, hein, c'est un peu... Et on nous... C'est fait de transparence dans les arbres. Ah oui, l'effet de transparence est beaucoup moins réussi qu'à l'époque, je trouve. GFX22 qui nous dit « C'est ça, il faut passer en fenêtre sans bordure ». Ah bon, d'accord, très bien. Affabulate. Dans un jeu comme ça, ça me paraît quand même... Ouais. Je m'attendais beaucoup mieux graphiquement pour un Pixels Remaster. Et dans FF6, il y a plusieurs particularités, donc il y a l'attaque par surprise comme ça. L'attaque par surprise, l'attaque en tenaille. L'attaque en tenaille, ouais. Il y avait énormément de choses. De petites subtilités. Là, tu farmes, du coup ? Non, je me balade pour regarder un peu, parce que je découvre en même temps que moi. Donc, c'est vrai que le rendu mode 6 n'est pas top-top. Mais bon, par contre, évidemment, les musiques sont superbes. Non ? Ah oui, non, elles sont incroyables. Déjà, de base, les compositions sont absolument sensationnelles. Et en plus, les réorchestrations, et ça, c'est digne des Pixels Remaster. Et là-dessus, je pense que finalement, c'est ce qu'on retiendra de cette fournée de jeu. Et là, j'ai hâte d'entendre le thème de Figaro. On va chez Figaro. Alors, c'est Keft qui disait qu'il y a pas mal de bugs sur ce Pixels Remaster. J'en ai vu passer sur Twitter, ouais. Des trucs pour exploiter le jeu ? Non, 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 des bugs liés au portage, à l'adaptation. Ah, il a été fait à la va-vite, tu penses ? C'est bizarre, quand même. Pourtant, on sent qu'ils ont vraiment mis le paquet sur la promo, sur cet épisode-là en particulier, parce qu'il n'est pas sorti en même temps que d'autres. Il a été un peu pris isolément. Et voici donc Edgar. Chez nous, ça rame pas mal, on a des à-coups, nous dit Piron, là. Nous aussi, tu vois, ça rame partout, c'est pas fluide. La durée de vie de FF6, en estimation, 35, ouais. La première fois que tu le fais, oui. Ça dépend, après, si tu veux tout choper, tu vois, si tu veux choper toutes les attaques de Go, si tu veux choper tous les... On nous le dit qu'on peut pas récupérer Go, 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 c'est le personnage bonus qui imite les attaques. C'est vrai ? C'est étonnant. C'est bizarre, ça. Tiens, on ira voir dans les menus, est-ce qu'on peut se passer des combats aléatoires, par exemple ? Attends, je vais valider de guerre. Est-ce qu'on peut se passer ? Je vais voir. Ouais, on va aller vérifier dans les options. Il y avait des options de confort sur certains épisodes précédemment, notamment des options de confort liées simplement, par exemple, dans Final Fantasy 1, qui était typique dans sa version originale, où quand un ennemi était vaincu, les autres, si tu avais programmé une attaque sur cet ennemi, elle n'était pas répercutée sur d'autres. Ça, ce sont des choses que les remakes avaient déjà apportées, qui sont à nouveau dans Pixel Remaster. Alors, attends. Hop, on va voir ça tout de suite, les options. Alors ? Les réglages. Semi-active, classique. Curseur mémorisé, combat automatique mémorisé, ajustement de l'équipement, affichement graphique, volume de la musique, paramètre du clavier, paramètre de la manette. Non, t'as pas un. Bon, c'est tout ? Il n'y a rien d'autre ? Non, c'est tout ce qu'il y a. Ok. Tu vois, c'est... Bizarre. Ouais, c'est assez étrange, mais bon. Écoute, pour l'instant... Il y a la volonté de regarder un petit peu les portraits typiques pixel art de... Bah, de Yoshitaka Amano, évidemment. De Yoshitaka Amano, regarde. Voilà. Ils ont été améliorés quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'on a... Le but du Pixel Remaster, c'est de conserver l'esprit des pixels de l'époque, évidemment. Mais de... On s'affranchit un petit peu des limites d'affichage de la Super Nintendo, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que, tu vois, là, regarde... En fait, ce qui a été fait... Pourquoi... Ce qui explique très bien Kazuko Shibuya sur son Twitter, c'est que, justement, ce qui a été refait dans ce Pixel Remaster, notamment au niveau des personnages, c'est qu'à l'époque, elle, ce qu'elle faisait, l'art du pixel art, c'est justement de pouvoir tricher avec le flou du tube cathodique, qui, là, n'existe plus. Donc, là où tu pouvais gagner des couleurs en jouant sur les ombrages, etc., c'est plus possible aujourd'hui, où tout est net. Donc, elle a été obligée, évidemment, de tricher et d'utiliser des couleurs supplémentaires qui n'auraient pas été possibles d'afficher sur Super Nintendo. Mais de toute façon, on n'aurait jamais pu afficher ça sur Super Nintendo dans la mesure où on est sur une résolution qui était inatteignable pour les écrans de l'époque. Donc, ce Pixel Remaster, c'est plus qu'un redessinage, c'est plus du re-ombrage de la redéfinition des contours, etc. Alors là, il faut aller voir Edgar... Je ne sais plus exactement quel est le... Attends, moi, je voulais me balader. Ah, tu veux te balader, tu veux aller à la ferme de Chocobo au sud ? Voilà, je voulais montrer un peu aux gens... Oui, en plus, on a la musique. Le thème de Terra, Tina, suivant votre version. Et on nous dit vivement la Rome originale, mais avec les musiques remasters qui viendront se greffer. C'est vrai que, par contre, on ne te propose pas, quand tu achètes le PC Remaster, on ne te propose pas de jouer à la version originale. C'est un peu dommage. Allez, les Chocobos ! C'est vrai qu'on nous dit que le Remaster a un gros avantage, ce sont les sauvegardes automatiques. Oui. Et vous croyez à un re-Remaster HD 2D un jour ? Ah, là, je crois que malheureusement... Ah, ça serait... Bah, écoute, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ah, attends, j'ai oublié de monter sur le Chocobo. Et puis, j'ai l'impression, alors, que le HD 2D... Enfin, quoi que Square Enix va sortir Dragon Quest 3 HD 2D un jour... Mais t'as l'impression que ça doit être des projets liés à Nintendo en ce moment, entre Octopass Traveler, entre... Ah, là, il y a une petite... Ah, là, il y a plus de mode 7, quand même. T'entends le remix ? C'est un peu débile. Avec des petits instrus chelous, là. Le mode 7 est pas mal, hein, parce qu'il est bien tremblotant comme le vrai. Ouais. Non, c'est plutôt... Là, tu vois, j'aurais préféré que ça soit tout le temps comme ça. Et on nous dit, évidemment, dans la promotion, Square Enix a insisté sur le fait que la scène de l'opéra avait été retravaillée, réinterprétée, et donc que le thème principal chanté par Céleste, oui, et bien... Il est chanté en vrai. Il est chanté en vrai. Ah, t'as vu, c'était le bouton, c'était atterrir. C'était pas descendre, c'était atterrir. Bon. Alors, Edgar, il est où, déjà ? Je m'en souviens. Halte, là. Bah, oui. Alors, il est où, Edgar ? Il est où ? Il est pas dans sa chambre. Faut pas descendre, là. Tac. Ça fait très longtemps que je l'ai pas refait, donc je me souviens plus exactement. Non, là, c'est les prisons. Avec le prisonnier loup. Oui, je me demandais toujours ce qu'il foutait, là, lui. Ah, la salle des machines. Non, non, je ne sais pas. Bon, alors, il est où ? Ah, il est en haut, il doit être remonté. On nous pose la question de savoir ce que tu pensais de la fusion entre Crunchyroll et Wakanim qui a été officialisé hier. Bah, pour l'instant, il va y avoir pas mal de couacs. J'ai vu pas mal de gens se plaindre, justement, parce que quand t'as un abonnement au Wakanim, tu sais pas trop ce qui advient et tout ça. Ah, c'est à droite, là ? Non, non, c'est pour monter. Oui, non, on y est passé, donc on ne sortait pas, on y est déjà allé. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? Après, une concentration comme ça, il faut voir ce que ça va donner. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, ça leur donne beaucoup de puissance en termes d'achat de catalogues et de choses comme ça. Tu vas pas... Toi, t'es en bas, tu penses ? Il faut, je crois, sortir sur une tour annexe. Ah oui, 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 c'est ça. Le truc, c'est qu'ils vont quand même, malgré tout, avoir besoin d'être forts face à Netflix qui achètent des trucs... Qui achètent... Ah, mais non ! Ouais, t'es obligé de passer par les couloirs. Pardon, je suis trop vieux, je m'en souviens de plus. Oui. Mais non, il est reloué. Il laisse-moi passer. Donc, du coup, pour l'instant, je vois pas tellement de choses négatives, mais c'est vrai que le monopole... Alors, c'est pas vraiment un monopole, mais ça pourrait en devenir un si Netflix lâche l'animation japonaise, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc, moi, je pense qu'au final, les usagers vont être contents dans la mesure où, avec un abonnement, ils vont pouvoir tout regarder. Mais le problème, c'est que ça peut aussi mener à des augmentations de prix ou des choses comme ça. Mais je pense que pour les usagers, ça peut être une bonne chose si c'est bien géré, tout simplement. Voilà. Là, tu peux te coucher dans le lit si tu as besoin de refaire le plein de mémoire. Ah non, c'est pas... Non, 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 c'est celui-là. Bon, bah, c'est de l'autre tour, alors. Sans doute. Je suis désolé, c'est... Ouais, là, ce sont les souvenirs qui, malgré... Je me souviens plus du tout. Tu notes qu'il y a la mini-map, en haut à droite, voilà, qui n'était pas dans le jeu d'origine. Vas-y, vas-y, c'est l'autre tour de gauche. C'est l'autre, du coup. C'est de l'autre côté. Allez, tac, tac. Les jeux à l'ancienne, où on te faisait tout explorer avant de... Ah, bah, voilà, c'est là qu'on peut dormir, tu vois. Ouais, c'est moche Alzheimer, mais oui, c'est vrai que ça fait partie des séquences. En plus, là, c'est une des meilleures... Ça reste quand même l'une des séquences les plus sympas du jeu, quand tu vas retrouver le frère d'Edgar Mache ou Sabine en version... Ah oui, c'est Sabine. Alors, il est où ? Non, t'es qui, toi ? T'es où, Edgar ? Il n'est pas là non plus ? Où est-ce qu'il est ? On discute avec notre ami... Ah, toi, tu dois savoir où il est, toi. Edgar, un frère jumeau. Ah, bah, voilà ! L'histoire se déclenche, le fameux trigger event. Ah, le flag ! Parce que c'était l'aîné qui aurait dû être, du coup, le roi. Et puis, il a... Il a failli... Enfin, en tout cas, il a choisi d'autres responsabilités. Il s'est éloigné. C'est son frère qui a pris sa succession. La succession du roi. Voilà, là, on nous explique comment s'est passée la passation de pouvoir. Hop là, le frère jumeau du roi, Edgar. La particularité de FF6, c'est que chaque personnage a son gameplay. Voilà, il y en a quoi ? 12, 13 ? Ah oui, et c'était vraiment le... Les personnages originaux. C'était vraiment le point fort, avec évidemment les graphismes qui étaient refaits, puisque à l'époque, jusqu'à FF5, les personnages étaient en 16-16, et là, on passe en 24-16, et du coup, ça donne des personnages plus allongés. D'ailleurs, je me souviens à l'époque, les premières photos de FF6 qui sortent dans la presse, on se dit, tiens, mais ils ont repris les sprites de Secret of Mana. Tellement, on n'avait pas l'habitude de voir, tu sais, des jeux square, avec des personnages aussi allongés. Et c'était quand même assez révolutionnaire, à l'époque, de passer à cette représentation graphique. Mais d'ailleurs, la cartouche, je me souviens, la cartouche, on passait d'un jeu de 16 mégas à 24 mégas, si je me souviens bien, ce qui était assez énorme pour l'époque. Et c'est vrai que c'était le jeu grandiloquent avec... Merde ! C'était un jeu vraiment assez grandiloquent, avec ses musiques incroyables, ses graphiques... Enfin, c'était le plus beau jeu du monde quand il est sorti, quoi. Avec des effets de transparence incroyables pour gérer la brume, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Comment dire ? La magie ultima, qui était cette espèce de dôme de chaleur translucide, qui zoome comme ça, voilà. Ça y est, les méchants arrivent ! Ça doit être Kefka ! Voilà. Salaud de Kefka. Avec le petit thème de Kefka. Qui a droit à son thème revisité. Toujours ce bon vieux rire. La PS1 n'était pas sortie au Japon. Bah non, elle n'était pas sortie au Japon. La qualité des orchestrations, elle est hallucinante. C'est super, je ne sais pas si les gens l'entendent bien, mais normalement, oui. Évidemment, Square Enix, Strike, tous ceux qui extraient les fichiers audio du jeu. J'étais tombé sur l'intégralité de l'OST de FF5 Pixel Remaster et ça n'avait pas traîné derrière. C'était quoi, sur YouTube ? Ouais, sur YouTube, ouais, ouais. D'ailleurs, je me demande si... Bon, et si on peut streamer, ouais, j'espère en tout cas. Bah, il n'y a pas de raison, non ? Oui, il n'y a pas de raison. Vas-y, c'est l'heure de prendre la fuite. Hop là. Bon, hop, on se casse. Bah. Allez. C'est difficile à dire. Quel séducteur, cet Edgar. Beaucoup de séducteurs, hein, entre Locke, Edgar. Ça drague beaucoup, hein. Et Setzer, bien sûr, qui est le gambler pilote d'Airship, donc le joueur pilote d'Aeronef. Qui était un peu craqué, d'ailleurs. Ouais, bah, si tu savais gérer la roulette, oui, ça faisait du mal, ouais. C'était très, très compliqué. Allez, en route. Je te suis, Locke. C'est amusant, d'ailleurs, parce qu'il avait eu pas mal de détracteurs, ce FF6, où les gens trouvaient, justement, qu'il y avait trop de personnages. Ah, ouais. Tu vois, je me disais, mais attendez, c'est pas un roman, c'est pas un saga, c'est un FF, quoi. C'est... Je suis un chasseur de trésors. La résistance. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire de résistance. Ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué. Ça fait 10 ans qu'il est sorti sur GBA, puisque ça, même, hein. Au Japon, c'était 2006, puisque c'est l'un des tout derniers jeux sortis sur GBA. Ah, bah, c'est ça, ouais. Oh là là, ça fait presque 15 ans que je n'y ai pas joué. Je ne sais pas si c'est pas 2007 chez nous, hein. Tant. Hop, il se réveille. Et voilà. La bande son est folle, vraiment, comme tu le dis. Dominique Groscan. Ça y est, au feu. Eh oui, l'impitoyable Kefka. Qui est un des méchants les plus emblématiques de toute la saga. Oui, alors que pourtant, les gens ne l'aiment pas trop. Ah ouais ? Non, bah non, il n'est pas... C'est le Joker, tu vois. Oui, c'est vrai que l'inspiration est assez... Allez, c'est le moment de t'enfuir, d'activer les... Allez, qu'est-ce que c'est en nous ? Allez, hop. D'activer les mécaniques du château de Figaro. Hop. Adieu. Et donc, tu vas aller sur le mont... Tout à fait. Juste à côté. Hop. Alors, on nous dit que c'est Hisoka dans Hunter x Hunter, sauf que... Sauf si j'en m'abuse, hein, c'est après, c'est postérieur. C'est 15 ans, facile, 15 ans après, après Final Fantasy. Bah, attends, euh... FF... Euh, non, peut-être pas 15 ans, mais 10 ans. Ouais, 5 ans, je dirais. Non, attends, attends. Hunter x Hunter, ça démarre en 2002. C'est pas... C'est pas... C'est 6 ans. 15 ans après Final Fantasy 6, ne vous inquiétez pas. Et alors, Kefka, on s'est joué de lui, mais il nous réserve bien d'autres tourments, malheureusement. Alors, voilà, aujourd'hui, ça peut prêter à rire, mais... À l'époque, c'était quand même... Enfin, c'était quand même très très beau en termes de mise en scène. C'était super audacieux. Il y avait quand même des choix visuels, des choix de mise en scène pour un jeu 2D qui était vraiment très... Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mais oui, elle fait de la magie. Mais oui. J'avais oublié. Car la magie est prohibée. Elle interdit la magie, voilà. Dans l'univers de Final Fantasy 6, puisqu'elle est liée à l'apparition d'espères. Tout à fait. Donc, des esprits surpuissants qui sont finalement ceux de Shiva, Ifrit et compagnie. Ce sont les créatures d'invocation. Et d'ailleurs, tout le système de jeu est basé là-dessus, sur l'association des magitechs, qui sont l'émanation des espères concentrées dans des espèces de pierres, qu'on pourra équiper par la suite à chacun des personnages individuellement. Et d'ailleurs, c'est peut-être... Là aussi, ça fait partie des critiques qui souvent sont faites au jeu. C'est que les personnages, finalement, peuvent équiper n'importe quel magitech. Oui, tout à fait. Et ils peuvent tous... Ils se ressemblent un peu tous. Tout à fait. Si on les max, on va dire. Mais bon, après, ils ont chacun leur particularité aussi. Ils ont tous des petites particularités, quand même. Là, celle d'Edgar, c'est justement de faire appel à des machines, parce que c'est un ingénieur. Et donc, il va gratter comme ça différentes capacités qui vont lui permettre... Surtout au départ, il est très utile. Oui, il est très utile au départ, mais sur la fin, c'est pas franchement... Enfin, sur la fin, si on veut utiliser Edgar, il faut plutôt lui mettre les épées, des choses comme ça. Puisque du coup, ces machines ciblent très facilement plusieurs personnages et font pas mal de bons dégâts, notamment au début de l'aventure. Comme je disais, chacun a des systèmes un petit peu particuliers. Si on a le temps, d'ici 19h, de voir Sabine, en gros, lui, il faut rentrer des commandes. Exact. C'était la grande époque des succès des jeux de baston, style Street Fighter, etc. C'est vrai. Donc, c'était justement, il fallait rentrer les boules de feu et les machins. Alors, c'était pas si évident que ça, la croix... Non, c'était pas très... Enfin, la sensibilité était assez particulière, quand même. Parce qu'on avait un timing assez précis au moment où on lance la commande et on la valide. Et il ne fallait pas se rater, parce qu'il pouvait être très puissant si tu réussissais. Si tu réussissais et si tu n'y arrivais pas, par contre, c'était pas... C'était dans le vent. Voilà. On est à dos de Chocobo. C'est peut-être encore, mais... Putain, mais vraiment, honnêtement, même si ça ne sort pas sur Switch ou quoi, au moins, il y aura les réorchestrations. Il y aura la même bonne musique, quoi. Non, c'est pas par là, je suis pas... Ah, si, si, c'est là. Non, non, vas-y, la grotte, elle est juste là. Ah, mais oui, mais ça tourne. Aïe, voilà. Joli, hein ? Ouais. On nous dit, avec le combat automatique, il suffit de réussir... Ah, mais non, tu t'es trompé d'itinéraire. Non, c'est tout en bas. Ah, mais... Parce que là, tu ne pourras pas rentrer. Mais oui, et vous, là-bas. Hop, voilà. Alors, Captain Stoopid, qui pose la question à Kifash, est-ce que vous confirmez que c'est le meilleur FF ? Ah, le meilleur FF, c'est celui-là. Évidemment, avec derrière FF9. Le meilleur FF ? Non, le meilleur FF, c'est le 11. Tu peux te soigner dans le... Dans le seau, ou sauvegarder, simplement, aussi, même s'il a la sauvegarde automatique. Euh, voilà. Donc, le meilleur FF, c'est le 11. Ah, il y avait un pire ici, je ne sais pas. Mais ouais, je crois que c'est si tu vas dans le pot qui est à l'entrée. Non, c'est celui-ci, non ? Ah, non, il y avait de l'éther. C'est dans celui de l'entrée qu'on peut se soigner ? Ouais, de mémoire. Je ne sais plus. Ah, dis-donc, tu as une bonne mémoire. Ah oui, dis-donc, bravo. Et, bah, vas-y, le... C'est... Vas-y, vas-y. Non, non, non. Non, attends. Voilà. Tout... Tu suivis la chaîne de montagne et tu vas y arriver. Ah oui. On me demande si ce n'est pas des réorchestrations déjà entendues dans des albums. Bah, je n'en suis pas certain. Il faudrait demander à... À Goto's, mais de mémoire, non. Non, non, je pense qu'elles ont été faites exprès pour le jeu. Donc là, on est en mode combat automatique. Tu n'as rien à faire. Ça va passer un peu plus vite. Vas-y, continue. Tu vas voir l'entrée, elle est bien au sud. Je ne peux pas... Acceler. Mais alors, du coup, pourquoi tu m'as fait descendre au nord ? Non, bah, parce qu'on s'est gouré à cause du mod 7, mais... Ah, là, c'est parti. Brûlez-les, on en tire. Et comme tu le disais, il a survient. Le Edgar. Allez. Voilà. Hop, et voilà. On y arrive. Ouais, ça va être coton quand même pour arriver jusqu'à... Chez Sabine, parce qu'en fait, tu as quand même un... T'as cette grotte-là. T'as un village. Roh. Ah, c'est bien plus tard, mais au moins, tu peux te régénérer à cette source-là. Voilà. Hop. Non, mais les gens... Et là, les combats aléatoires sont assez vénères, de mémoire. Oui, oui, oui. C'est vraiment le premier gap un peu difficile du jeu, ici. Tu as raison. C'était un petit peu compliqué, ici. Et comme le dit Kaiba, il y avait beaucoup, beaucoup de combinaisons bien pétées à faire un bon jeu. Oh là là. Moi, je niquais tout avec le... J'avais le Moogle, je lui avais mis une lance et je lui avais mis le truc, tu sais, qui te permet de frapper quatre fois d'affilée. Ce qui fait qu'il rebondissait tout le temps sur les ennemis. Il n'était jamais là. Hop, je vais un peu vite. Ah ! Je trouve le jeu pas hyper maniable. Ouais. Ouais, je me prends souvent les... Il y a aussi une particularité des Pixel Remaster, c'est que quand on gagne un niveau, il indique quelles stats augmentent. Oui, ça, c'est nouveau, ça. Ça, on n'avait pas... C'est le grand luxe, j'ai envie de dire. Ça permet d'avoir une meilleure vision globale. Bon, après, en général, quand on joue à ce jeu-là, on le connaît un peu, quoi. On sait... Tu reviens sur tes pas. Ah, mais non. On le connaît, le jeu, on sait à peu près qui fait quoi, qui sait quoi faire, du coup, et ce qu'il faut utiliser. Voilà, effectivement, comme tu l'as dit, il vaut vite, il n'a gagné que des PV, tu vois. Ah, c'est normal pour l'instant, il n'utilise pas de magie, il faudra lui filer tes... Par contre, les combats aléatoires, ils n'ont pas réajusté visiblement. Mais dans les autres, non. Non, non. Bon, tu vois, ça va quand même plus vite que sur l'original. Hop là, tac. L'épêchant, je vais gratter ça. Ce coffre ! Ce coffre. Ce coffre. Est indispensable à notre progression. Peut-être pas. Non, mais regarde, même les... J'ai l'impression que sur les effets de magie, ils ont rajouté des petits trucs. Moi, les flammes, je les trouve plutôt jolies. Bon, en tout cas, moi, ça me donne envie de repartir pour un tour. Ouais, ça y a été. Les compositions, ouais. En plus, c'est vraiment le début de jeu qui est incroyable en termes de rythme. Est-ce que vous savez s'il a été annoncé sur Switch ? Je n'ai pas l'impression. Eh non, pas encore. Ils vont réserver un truc comme ça. Ils vont faire une petite compilation, un petit truc. Tu crois qu'ils feront une compile 4-5-6 ? Imagine, ils font les paires et les impaires. Comme ça, ils arrivent à refouguer FF2. 1-3-5, ouais. Attention. Ah, la petite flûte de pan, là. Incroyable. Et voilà, ça m'interrompt plus. Ah, est-ce qu'il y a les bonus de la version GBA ? Écoutez, là, d'un coup, je ne sais pas. Parce que les versions GBA avaient des donjons supplémentaires. Oui, tout à fait. Et Kiev a l'air de dire que non. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les 6 Pixels Remaster sur PC sont vendus quand même une bonne blinde. Ouais, donc tu as peur que... Et j'ai peur que s'ils ressortent sur Switch, ils se régalent aussi. Hop, et on dort tous ensemble. C'était sympa. Et là ? Je ne sais pas si... Et d'ailleurs, il n'y a pas la CG de la version PlayStation. Non, non, elle était... Oui, elle était très compressée, mais bon, c'était un petit ajout, quoi. Je ne sais pas s'ils ont... S'ils ont les fichiers disponibles pour faire de la GBA aujourd'hui, tu vois. C'est ça qui est le truc, c'est que... En général, à l'époque, pour gagner de la place de stockage, justement, ils faisaient le truc dans la résolution qu'ils devaient être, quoi. Donc, je ne sais pas s'ils ont des... Enfin, même les natifs ne vont pas être en HD, en fait. Mais il y a une chaîne YouTube que j'aime bien. C'est un gars qui refait comme ça les vieilles cinématiques, qui les upscale avec une IA. C'est très sympa. Et du coup, tu redécouvres certaines choses. Le problème, c'est que, même si les cinématiques deviennent plus belles, la qualité d'animation reste quand même assez bof. Même si les choses sont jolies, la mise en scène et tout ça, on a quand même fait énormément de progrès en 20 ans, en termes de mise en scène de CG et tout ça. Et du coup, en gros, quoi que tu fasses, ça sera quand même mieux dans ton souvenir. C'est dommage, mais bon. Hop là. Tu vois, on va vite quand même grâce au... Ben oui, grâce à l'accélération des combats et autres. Les combats automatiques aussi. Puis là, bon, à ce stade, tu n'as pas besoin non plus de réfléchir chaque attaque. Non, 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 c'est ça qui est bien. Il faut évidemment se soigner. Je ne sais pas s'il se soigne automatiquement, d'ailleurs. Non, non, non. Non, non, il faut... Il faut quand même interrompre un moment le truc. Hop, et voilà. Oh, mais quelle est cette ombre mystérieuse qui nous fuit ? On revient là. Alors évidemment, on zappera peut-être quelques coffres ici sur le chemin. Oui, on n'en a pas besoin. Ce n'est pas le speedrun ni le fullrun, mais... Bon, si on nous dit ça, on tombe sur un coffre. Ben, ce n'est pas voulu. Allez, les oiseaux stupides. Hop, au revoir le moment. On nous dit 16-20 heures pour le finir avec l'automode et la vitesse accélérée. Oh ! Succès déverrouillé. Ah ben, succès, c'est bon. Apprenti combattant. Greg a gagné sa soirée. Voilà. Mais non, ce n'est pas sur Xbox. C'est vrai. Ce ne sera pas sur mon compte. C'est sur un compte Steam quelconque, ça, j'imagine. Allez, hop, on tue tout. Je ne sais pas si les gens quand même se rendent compte, parce qu'on parle un peu... Pour tout vous avouer, je n'étais pas du tout au courant qu'on allait jouer à Final Fantasy, donc je n'ai rien préparé. Moi, j'étais à fond sur mon Dynasty Warriors. Donc, du coup, je... Ah, sympa, la petite map, là. Voilà. Ah, tu ne l'avais pas vue ? Pas en grand affichage. Voilà. Et donc, je ne sais pas trop ce qu'on peut dire qui pourrait intéresser les gens, parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez déjà le jeu, que vous êtes déjà fait. On avait fait un Gaijin Dash en public sur le jeu. On revenait un petit peu plus en détail sur l'essentiel. Attention, il va falloir se soigner. Je suis à combien ? Ah oui, dis-donc, je suis à... Pauvre Locke, il n'en a pris plein. C'est une Locke, voilà. Exactement. Euh, alors, viens là... Tac, compétence, tac. Évidemment, va Niaourt qui prêche la bonne parole et qui dit qu'on est d'accord que le meilleur Final Fantasy, c'est Final Fantasy Star 4. Es-tu d'accord avec ça ? Non, il faut rendre... Voilà, ce sont les deux plus grands RPG de toute l'histoire de l'humanité. Le FF6 et PS4. Voilà. Et Dragon Quest 5. Je pense que c'est vraiment le trio de l'infini. Allez, petite sauvegarde, une heure de jeu. Il y a un boss relou, là, non ? Ouais, bah en fait, c'est le maître de Sabine. Ouais. Et il faut donc réaliser l'attaque... L'attaque gauche-droite-gauche pour le passer, les deux. Avec un pad X-Box. C'est un vieux pad X-Box. C'est pas un One X avec la belle croix qui clique. Enfin, c'est pas un Series X avec la belle croix qui clique. Alors, on a lancé... On a ouvert les portes du débat... De qui est le meilleur effrayant ? Fortnite Star 2, Fallout 2, Skies of Arcadia, Gothic 2, Arkane... Il y a des gens qui défendent Skies of Arcadia. Ouais, bah oui. Ça me sidère. Ça nous sidère. Non, mais je pense que si... Enfin, tu peux défendre Skies of Arcadia, mais c'est parce que tu y as joué sur un émulateur que tu as zappé tous les passages relous, tous les temps de chargement insupportables. Ou alors que c'est ton premier JRPG. Grandia, Planescape Torment. Ah, c'est vrai que c'était très bien, Grandia. J'ai jamais refait Grandia. Ouais, mais j'en garde un souvenir impérissable. Ah ouais, c'était incroyable. Personne pour Chrono Trigger, nous dit Frizen. On a un avis flingué sur Skies of Arcadia. Bah non, c'est juste qu'on était adultes, déjà. C'est juste que, ouais, les temps de chargement, c'était quand même un... Ouais, c'était l'enfer. C'était un dealbreaker, comme dirait Kamui, qui n'est pas l'intention. C'est vrai. Suicoden 2, bien sûr. Ah oui, Suicoden 2. On a fait une émission sur Suicoden 2. Ah, Farest of Eden 2. Ah bah oui, le voir. Évidemment, Seb Ney qui est là pour... Le voilà, heureusement. Sortir ta référence absolue. Ah, bah pourquoi il nous tape déjà ? Ah oui, c'est vrai. C'est marrant parce que j'ai l'impression de redécouvrir le jeu. Comme les sprites sont beaucoup plus lisibles, en fait. On voit un peu plus. Tu vois, je ne savais pas qu'il donnait un coup de pied sauté. Donc c'est marrant, je n'ai pas l'impression du tout de rejouer au même jeu. Ah, le boss. Ah, la petite... Alors, il faut liquider les ours d'abord. Évidemment. Et c'est là. Tu sais quoi ? J'arrive à trouver ces ours plus beaux que les ours de Dynastie Warrior. Attention aux soins, là. Oui, oui, t'inquiète. J'ai enlevé le... Tu vois, ça va moins vite, quand tu n'es pas en... Ah, j'ai peur que... Non, c'est bon, toi. C'est bon. Ça va, je vais le faire. Ça dit très surcoté Shining Force. Là, ce n'est pas possible. Il va falloir... Que font les modos ? Voilà, il faut... Mais non, mais pourquoi vous n'aimez pas Shining Force en plus ? C'est super bien. Allez, hop. Voilà, bannais-moi ça. Je pense que... J'ai déjà FF6 sur Steam. Tu pourras passer la caisse ? Malheureusement, on a une mauvaise nouvelle pour toi. C'est la vie. Aïe, je crois que ça va. Il est moins redoutable que dans mon souvenir. Misérables inconscients, je vais tous vous envoyer dans l'au-delà. Et c'est là qu'intervient Sabine. C'est vrai que c'est bizarre de voir un petit bonhomme et à côté un personnage dessiné par Yoshitaka Amano avec les bonnes proportions et tout. C'est toujours assez marrant à regarder. C'est une époque révolue, on va dire. Allez, le drama des arts martiaux, là. Alors, question pour... Il y a un truc qui empêche d'avoir une compilée remaster de Dragon Force ? Non, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher d'avoir une compilée de Dragon Force. Le temps qu'il était ressorti dans les Sega Ages... Oui, il était sorti sur PS2. Non, le seul truc qui pourrait... Alors, attention. Jujitsu. C'est le point fou de roi. Non, c'est le point fou. Point fou de roi en. Voilà, bouche. Ah, ben ça va, il est beaucoup plus conciliant qu'un, dis donc. Finissement. Ah, super. C'est ce que tu viens de faire, finalement. Voilà, en fait, le truc était scripté. Et donc, je ne l'ai pas fait au bon moment. Bon, c'est vrai qu'avant, tu n'avais pas ce loisir d'avoir la commande qui s'affiche. Et là, c'est plus simple. Voilà. Bon, en fait, je l'ai fait une première fois, mais ça ne l'a pas fait. Ah, c'est le Japon, hein. Tu fais les choses quand on te dit de les faire. Si le flag n'est pas... Si le drapeau n'est pas levé, tu n'obtiendras pas ce que tu avais besoin. Eh ben voilà, belle victoire pour Sabine. Tu vois, j'ai réussi à aller jusqu'à Sabine. Bah ouais, franchement, je me posais la question. Tu doutais de moi ? Un peu, enfin, je me disais, voilà. Tu doutais du premier français à avoir testé les jeux en France. C'est vrai. 98%, on le rappelle, un test... Ça a été vraiment une claque à l'époque. Et je me souviens que même à l'époque, la plupart des autres testeurs qui se moquaient des RPG japonais, parce que justement, c'était vu comme des choses un peu indigentes graphiquement, parce qu'en face, tu avais quand même les RPG sur PC qui étaient plus léchés, etc. Mais au final, celui-ci, quand ils ont vu tous les effets de transparence, les musiques, etc., ils étaient obligés d'admettre que c'était quand même pas mal, quoi. Oui, c'est rien que l'un des plus grands JRPG de tous les temps qui est passé sous leurs yeux. C'est J. Eux, ils étaient encore à faire du Dungeon Crawler en vue subjective, et des choses comme ça. Mais là, ils voyaient quand même que techniquement, entre le mode 7, les transparences et tout, c'était quand même assez impressionnant. Allez, hop. Tiens, j'aurais voulu voir si en mode automatique, ils refaisaient les attaques à l'infini. C'est ce qu'avait l'air de dire. Je ne sais plus ton nom sur le chat, mais... Ah bah oui. Tac, il me l'a sorti gratuit. Gratuit, cousin. J'ai même plus besoin de... C'est-à-dire, tu fais la manip une fois, et après, c'est tranquille, Emile, quoi. Eh bah voilà. Tu arrives au village. Comment s'appelle-t-il déjà ? Repère de la résistance. C'est le repère de la résistance ? Ah oui. Votre majesté. Attends, je veux prendre le pot, là, pour me soigner. Incroyable musique, vraiment, mais... Oui, Matsu, au sommet. Ah, vraiment. La petite sauvegarde qui va bien. Hop, on va discuter. C'est vrai qu'il est là, le vieux Grigou. Ben non. Ben non, et ses sorts bien puissants. Sors de soi bien puissant. Malheureusement, on n'en profite pas suffisamment longtemps. Donc voilà, ça me fait du bien, tu vois, de refaire. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. J'avais un peu oublié le... Oui, j'avais oublié aussi l'enchaînement. Parce que finalement, ce dont je me souvenais, c'était de la trame principale, mais je ne me souvenais pas de tous ces détails. Comme quoi, il faut se refaire les classiques de temps en temps. C'est pas la leçon. Eh ben écoute, Greg, on arrive sur le coup de 19h. On va remercier tous les gens qui sont restés pour assister à cette doublette de GK Live en ta compagnie. C'est un véritable plaisir de redécouvrir ce... C'est vrai que je n'aurais pas pu faire une heure et demie sur Dynasty Warriors. Je pense que les gens en auraient eu marre au bout d'un moment. FF7, c'est le meilleur. FF7, lequel ? 11, il a dit FF11. 11. D'accord. FF11, évidemment. Bref, chacun a son avis sur le meilleur FF. Tant qu'il n'est pas éclaté au sol, ça nous va. D'ici là, profitez bien de votre soirée. On vous remercie de nous avoir suivis. Demain, un autre GK Live. Je crois qu'on va enchaîner les jeux mystères. Là, tu étais l'invité mystère, mais ensuite, il y a des GK Live mystères qui vont s'enchaîner. Mais rassurez-vous, ce sont évidemment des jeux que vous attendez sans doute. Voilà, d'ici là, passe une excellente soirée. Vous avez streamé Elden Ring déjà ? Oui, bien sûr, largement. Il faudrait y revenir. Et alors, vous êtes mort vite ? Je n'ai pas assisté à ça, parce que je ne voulais pas me spoiler. Ah oui, malin. Mais c'est Virgile qui l'a fait. Tu vois, maintenant que j'en ai fini avec Dynastuario 9, je vais pouvoir commencer Elden Ring. Oui, parce qu'il y a Gaïdine d'Age, Karim. Oui, exactement. Il faut préparer les émissions, c'est beaucoup de travail. Il faut savoir de quoi on parle. Bon, on va passer une excellente soirée et à demain pour toujours plus d'aventures sur Gamecube. Ciao, bye bye. Sayonara. Merci Greg.